Bonjour à toutes et à tous, je me trouve aujourd'hui sur la commune de Jalais, en campagne de Jalais, donc et on va visiter ensemble ce joli pavillon sur sous-sol qui date de 1994. Donc c'est une construction réalisée par Espaces 21, pour ceux qui connaissent et qui sont de la région Espaces 21. C'est une coopérative d'artisans locaux. Voilà pour la petite histoire. Alors, on est sur une maison dont vous pouvez le constater très bien entretenu sur les extérieurs. On a une belle allée en pavé qui mène à la porte d'entrée. On a cette belle vue dégagée sur l'avant de la maison. On est de même sur l'arrière également. On est pleine campagne, c'est très calme, tranquille. Et on va découvrir ensemble l'intérieur de cette maison. Voilà, donc ici on entre par un hall d'entrée avec sur notre droite, sur notre gauche pardon, une penderie avec des placards. Donc tout en bois, très appréciable pour que les invités puissent déposer leurs affaires. Ici, on va avoir un petit placard qui permet de ranger tous les équipements pour le ménage de la maison. Et puis donc ce couloir desserre également sur la droite un premier salon séjour. Moi, je qualifierais plutôt ce salon de salon d'hiver puisque les propriétaires ont fait une extension sur l'arrière de la maison qui pourrait plutôt être apprêté pour l'été. Donc ici, on a un salon qui fait un petit peu plus de 35 mètres carrés, qui est très agréable. On a une belle lumière traversante. On a des belles couleurs, une belle décoration également. Voilà, les propriétaires ont beaucoup de goût. Et puis donc ce salon, comme je vous disais, je pense qu'il fait un peu plus salon d'hiver puisqu'on a cette cheminée qui permet de réchauffer l'ambiance sur les fraîches soirées d'hiver. Et la particularité de cette cheminée, c'est qu'elle est traversante. Vous allez voir, donc là, on aperçoit derrière la cuisine. Nous voici donc à découvrir la cuisine qui est très grande. On a une très grande cuisine avec sa table basse au milieu, les électroménagers encastrés, donc fours, plaques, hôtes, micro-ondes, frigos également, lave-vaisselle aussi. Et donc les propriétaires ont fait une extension qui donne directement dans la cuisine. Ils ont fait le choix également d'ouvrir juste en face de l'évier avec cette belle verrière. Pardon, j'oubliais mes mots, cette belle verrière. Et puis là, on retrouve aussi la petite cheminée. Donc c'est vrai qu'elle a un cachet, un certain cachet, cette cuisine. Elle est très lumineuse, très agréable, très grande, comme je vous le disais. Et donc elle donne sur le salon que je qualifierais, comme je vous le disais tout à l'heure, de salon d'été. Dommage, je n'ai pas ouvert les rideaux, le voilage là, mais on aperçoit juste derrière ce magnifique panoramique, la vue sur les jardins. Donc ici, on a un petit espace salon derrière, on a un petit espace plutôt salle à manger, bar. Voilà, c'est un endroit qui est entièrement couvert, chauffé, climatisé l'été puisqu'on est sur une pompe à chaleur réversible. Et donc qui donne accès à une petite terrasse entièrement, voilà, ombragée, enfin ombragée grâce au Storban. Et puis on a aussi ces clostras qui nous permettent de nous cacher de la vue. Bon, même si on a une vue qui est quand même très agréable sur les 4700 m² de jardin entièrement arboré, paysager. C'est très propre, très bien entretenu. Bon, là, la pelouse est un peu sèche vu les températures qu'on a eues cet été. Mais ici, vous pouvez apercevoir un bel olivier, on a cerisier, poirier. Voilà, il y a un petit peu de tout sur ce terrain. C'est vraiment très agréable. Autour, on aperçoit également qu'on a du bâtiment agricole. Effectivement, on est en campagne et on a de la vache à laitante autour de nous. Voilà, donc pour les extérieurs de la maison. On va juste refaire un saut à l'intérieur pour découvrir l'espace nuit. Donc on a là, sur notre gauche, deux petites portes qui mènent au WC et puis au sous-sol. Ici, on a traditionnellement la salle de bain. C'est une salle de bain d'époque. Elle mérite peut-être un petit peu de rafraîchissement. Elle est très grande. On a quasiment 6 mètres carrés de salle de bain, donc on peut vraiment la rafraîchir comme bon nous semble. Une chambre, une première chambre avec son placard. Une deuxième, bon, avec la tapisserie qui est d'époque également, qui mériterait un petit coup de frais. Et puis ici, on a une troisième chambre avec également un grand placard pendri. Allons au sous-sol découvrir donc d'une part la lingerie. C'est une très grande lingerie aménagée également. On a un bardage bois. Le sol est en carrelage. Et puis on a du rangement sous les escaliers. On a vraiment beaucoup d'espace dans cette maison, beaucoup d'espace de rangement. Ici encore, ils se sont aménagés un bureau, mais on pourrait très bien imaginer une autre pièce, agrandir la lingerie par exemple. Et puis là, on a ce très grand garage qui permet d'accueillir un véhicule avec un débarras sur l'arrière. Ce portail électrique qui permet de grande sécurité à tous les équipements dans le sous-sol. On va retrouver une autre pièce qui pourrait également servir de chambre avec son petit sanitaire à côté. Et puis une cave. Voilà. On va retourner sur les extérieurs où, sur la parcelle, a été rénové par les propriétaires un hangar. Donc c'est un hangar qui a été réalisé sur les anciens bâtiments agricoles. Là, tout a été conçu à neuf. Il a été réhaussé de quasiment 90 à 1 mètre, 90 cm à 1 mètre pour pouvoir accueillir un camping-car, un camion, du matériel de bricolage, du storage. Voilà. On peut imaginer tout dans ce bâtiment. Il y a l'eau, l'électricité. Il y a tenant et vraiment sur la parcelle de la maison, du bien. Donc on est bien sur une pleine propriété. Et puis ici, on a une porcherie. Voilà, si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter et à retrouver ce bien sur www.mbcimont.com. A très bientôt !